Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Le cœur, Paris s'éveille, l'immortelle chanson de Jacques Lanzmann et de Jacques Dutronc, bien sûr. Et oui, je ne sais pas si la Tour Eiffel a froid au pied en ce moment, pas vraiment, mais elle a chaud à la tête. Elle a chaud à la tête parce que, faudra-t-il ou pas, on en a déjà parlé, très important par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais quand même, les fameux anneaux olympiques, on les avait mis devant des JO et c'est normal, ils ont brillé tout leur feu, et maintenant, effectivement, il y en a qui disent, bon, écoutez, c'est très bien, mais dans fin du mois, on les enverra à Los Angeles pour les Olympiques de 2028, mais ça va, maintenant c'est fini, on déconstruit, voilà, et puis, eh bien, il y en a qui ne sont pas d'accord, et notamment, Amélie Oudéa-Castera. Écoutez. Je pense qu'on serait tous malheureux de les voir décrocher du jour au lendemain, ces anneaux-là, ils sont, aujourd'hui, ils étaient conçus avec les autorisations afférentes pour être provisoirement là, ils sont lourds, donc il faut, à un moment, les retirer pour pouvoir retravailler tout ça. Je pense qu'on est tous attachés à ce que ces symboles mémoriels, ils vivent un temps, voilà, pas forcément pour l'éternité, mais qu'ils soient là à un moment, je pense qu'on serait tous orphelins si on voyait la tour Eiffel sans césar. Orphelins. Comme vous y allez, c'était le moment où, je me rappelle, quand vous parlez de Dja Dja, qu'est-ce que j'aime ? Ayana Kamoura avec Dja Dja. Orphelin, cher Amélie Oudéa-Castera, orphelin. Mais la tour Eiffel, elle existe en tant que telle, elle devrait d'ailleurs être déjà classée monument historique, je ne sais pas si elle l'est complètement, ou même du patrimoine mondial, de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça veut dire, orphelin ? Écoutez, on a vécu sans les anneaux, et avec la tour Eiffel, depuis déjà quelques temps et quelques dizaines d'années, plusieurs décennies, mais on peut vivre sans les anneaux. Alors, voilà, tout ça n'est pas très très grave, mais arrêtez de parler d'orphelinat. Je veux dire, arrêtez, ça n'a aucun sens de garder ces anneaux à Patresse, en tout cas pendant plus d'encore un mois ou autre, à la tour Eiffel, c'est pas la peine. Restons sur les choses, arrêtons ces espèces de grands envolées lyriques, franchement. Et puis, voilà, c'était très bien, les JO étaient très bien, ça s'est bien passé. Et arrêtons-la, et laissons tomber tout le reste. Ce n'est pas la tour Eiffel, d'ailleurs, je peux vous dire, n'est pas désigné à changer de couleur, à changer de forme, à changer de quoi que ce soit. Voilà, ce n'est pas un panneau publicitaire. C'est un monument historique inscrit, et qu'il est en classé, comme disait quelqu'un, effectivement. Et voilà, le reste n'est que litres et ratures.